bonjour alors aujourd'hui je voudrais scraper cette petite photo donc j'ai voulu partir sur un papier blanc que je vais découper sur la partie haute parce que je vais le mixer avec un papier imprimé et j'utilise ce pochoir donc en fait c'est pas vraiment un pochoir c'est une plaque de gaufrage pour machine à picot mais comme j'ai pas de machine j'utilise en pochoir donc j'utilise mes encres les distant gang donc le jaune le vert et le bleu donc le verser belles of islands je crois le bleu faudrait que je vous note les noms en barre d'infos parce que je vous avoue que je me souviens plus très bien donc j'utilise simplement les encres en déplaçant mon pochoir vu qu'il n'est pas assez grand pour toute la page je le déplace au fur et à mesure et j'essaie de mixer un petit peu les couleurs en terre entre elles et le surplus d'encre qui se trouve sur le pochoir je vais l'appliquer sur un papier blanc comme ça je pourrais l'utiliser pour pour mater une photo ou comme comme chute de papier voilà donc je nettoie un petit peu mon tapis et je rajoute du jaune un petit peu partout pour dire de 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 coordonner le tout et que les couleurs se se diffusent entre elles voilà donc ça ça va être là le bas de ma page ici je vais sécher et pour le haut de la page j'ai choisi un papier imprimé dans les tons jaunes pour rappeler le jaune que j'ai que j'ai pulvérisé sur le bas de la page donc je vais simplement prendre un petit bout d'adhésif et je vais coller les deux papiers ensemble alors je vais utiliser ma règle comme repère j'aurais pu faire une trace mesurée mais bon quand je scrappe j'ai envie d'être plutôt rapide donc voilà ma photo et j'ai une petite bordure c'est une découpe qu'on m'avait envoyé donc pour pouvoir l'utiliser des deux côtés de la photo je la coupe comme ça on a l'impression qu'elle court tout le long de la page en fait voilà et comme à mon habitude je me suis préparé une petite boîte sur le côté dans laquelle j'ai disposé des embellissements qui étaient coordonnés aux couleurs de ma page donc il ya des petits cadres des petits tags le tag bleu en fait il est un peu plus foncé que le t-shirt de la photo mais j'avais d'autres bleus qui juraient vraiment trop avec la photo et avec la couleur du spray que j'ai utilisé donc de ce fait là j'ai préféré utiliser ce bleu là donc là je prends simplement des petites étiquettes alors j'ai eu un souci j'ai un petit peu d'encre noire qui s'est mis sur une de mes étiquettes donc je le cache tout simplement avec ce petit onglet et une fois collé on voit plus rien donc il ya un petit arbre et comme c'est une photo qui a été prise dans un parc où il ya beaucoup de verdure je voulais vraiment mettre ce petit arbre donc je vais simplement posé un petit peu de masking tape en bas à gauche de la page pour essayer d'équilibrer le tout et pareil j'ai choisi du bleu pour faire ressortir un petit peu les touches de bleu qui a dans la photo et le sur le papier que j'ai préparé et pour que mon arbre se ressorte un peu plus par rapport à mon pas mon papier de fond je le détour avec un petit peu de de marqueurs noirs alors il ya des embellissements comme cette mac monde que j'avais pensé utiliser puis finalement je regarde au fur et à mesure ce qui me plaît sur la page et ce qui me plaît moins donc là je rajoute une petite feuille à gauche et j'ai une petite étiquette marquée beautiful que je pensais placer là au départ et que finalement je vais plutôt mettre en bas pour encadrer un petit peu la photo et donc là je vais commencer mon titre donc j'avais commencé un petit peu trop à gauche donc je vais le réduire à droite et comme vous pouvez le voir j'utilise un y pour faire le h un petit m pour faire le e en fait j'adapte un petit peu mon alphabet avec ce qui me reste et là j'utilise un mini alphabet pour écrire le son et donc pour terminer mon titre j'ai hésité en fait entre une petite étiquette ou alors à poser des tampons donc ça c'est des tampons que je trouve super parce que leur design est super sympa mais là ils sont un peu trop grands pour cette page donc je vais plutôt changer d'avis et ne pas utiliser le tampon je vais prendre ma machine d'immo et je vais utiliser un ruban vert pour marquer le premier mot de mon titre qui est trouvé trouvé son chemin voilà et donc je vais découper cette cette petite étiquette en fanions de chaque côté donc je coupe d'abord au milieu et ensuite je fais les deux encoches en diagonale ça permet d'avoir quelque chose d'assez régulier voilà et voilà ma page terminée j'espère que cette place je vous aura plu et que peut-être vous vous en inspirez nous n'oubliez pas la créativité c'est la clé bye